Tu mentes, Johnny. On sait tous les deux que tu sais pas jouer au craps. C'est la goutte d'autre eau, Johnny. C'est fini entre nous, c'est ça. Quand j'arrive, tu seras parti. Alors tu me fais tes valoches maintenant et tu vires tes valoches. Et si je vois encore une de tes chaussettes, je te jure que je te fous un procès aux fesses. Pourquoi je m'énerve comme ça ? Parce que t'es qu'un sale bâtard. Marie était vierge. Et pourtant, autre est fond d'elle-même. Ah, super, t'entends ça, Johnny. À cause de toi, va me coller un PV, t'es content ? Te marre pas, enfoiré, t'es qu'un chacal. Bonjour, monsieur l'agent. Je roulais pas super vite, j'avais les yeux rivés sur... Madame, vous êtes au courant de la nouvelle réglementation californienne sur l'usage des téléphones portables au volant ? J'allais justement m'acheter une oreillette avant de vous rencontrer. Je comprends, très bien. J'imagine que vous allez à Los Angeles, pas vrai ? C'est exact, oui. Et je suppose que vous n'avez pas remarqué que vous traversiez notre jolie ville. C'est les quotas, c'est ça ? Vous devez m'aligner ? Simple mesure de sécurité. Téléphoner au volant peut être très dangereux, alors soyez prudente. Quelle que soit l'urgence de la conversation, elle attendra que vous soyez arrêtée. Nous sommes d'accord ? D'accord, monsieur l'agent. Bien. Vous ne mettez jamais la capote ? Ça cogne pas mal à cette heure de la journée. D'accord. Je peux y aller ? Bien sûr. Et n'oubliez pas la capote. J'y crois pas, t'es toujours en train de te marrer ? Non, il ne m'a rien refilé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mecs qui me trouvent encore belle contrairement à toi. Oh mon dieu ! Base de l'armée de l'air Edwards, Morave, Californie. Des mauvaises nouvelles ? Ça a été vérifié ? Nous avons reçu ces données il y a 20 minutes de l'antenne du SETI en Namibie. C'est un ping. Ils communiquent ? Ils émettent, mais ils ne reçoivent pas. Ils ont décrypté ? Pas encore. Ils utilisent des infraspectrums. Alors ils doivent les bipolariser ? Les ondes sont beaucoup trop longues. Nous ne savons pas faire. Trouvez... Trouvez le docteur Joséphine Summers. Salut Joe ! Un petit latte vanille avec deux fois moins de caramel ? C'est ça. T'as couru ? Vous avez un vrai problème de transport en commun ici. Ah ben ça c'est sûr, c'est pas New York. À Elie il faut une bagnale. Mais j'ai une voiture. Ça ne doit pas vous empêcher de vous doter d'un réseau de bus convenable. On a un réseau de bus ? J'ai précisé confinable. Le vôtre, personne ne s'en sert jamais. Alors forcément, il se dégrade. En plus, il faut une arme pour en sortir vivant. Saleté de West Coast. Est-ce que t'es drôle ? Merci. Tiens, voilà. Prends le café là-dessus et le pourboire. Morgue du comté de Bakersfield, Californie. Salut Collins. Sale matinée. Comment va Amy ? C'est une drôle de question venant de vous. C'est sans arrière-pensée, monsieur le maire. Venez avec moi. Adelaide. Salut. Sale matinée, hein ? Ouais. Comment va votre nièce ? Amy ? Elle s'en remet, merci. Ils lui ont mis un pacemaker. Comme pour une grand-mère, vous vous rendez compte ? La médecine fait d'énormes progrès. Ma nièce n'a que 23 ans. Elle s'en remettra vite. Oui, cette petite est vraiment très forte. Vous êtes arrivé le premier ? Affirmatif. Cet impact là, on dirait que ça vient d'un stylo. Ça pourrait être une balle. Dites, la sécurité, c'est pas le thème de votre campagne ? Si, et cette ville est un paradis depuis. C'est notre première attaque de stylo. C'est peut-être une balle. Il y a de gros problèmes de gang dans cet état. Non, ce n'est pas un impact de balle. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Le point d'entrée. Il est... Cautérisé. Sérieusement ? C'est vrai. C'est brûlé jusque dans la boîte crânienne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sortie. Alors, c'est pas une balle. Vous êtes sûr de ça ? En tout cas, une balle ne fait pas ça. Alors, j'y comprends rien. On a son adresse ? J'ai trouvé un passeport diplomatique. Ah bon ? Elle est diplomate ? Seulement ses parents. Vous les avez appelés ? Je chercherai leur numéro dans son téléphone, mais... Oui. Ça sera pas simple à annoncer. C'est mon métier. C'est mon métier. Ne lâche pas ! Allez ! Salut, Maddy. Salut, Tommy. T'as vu ? J'ai un nouvel hélicoptère. C'est cool, petit. C'est cool. Tu veux l'essayer ? Un peu plus tard, d'accord ? Nana, je suis rentrée. Désolée, je suis en retard. Oh, c'est fatigant cette télé. Oh, c'est comme ça. Oh, c'est dur. C'est dur. Oh, c'est dur. C'est dur dur. Oui, allô ? Qu'est-ce que tu branles, bordel de Dieu ? Ah, désolé patron, problème de réveil Tu te fous de moi, Jake ? Non, 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 pas du tout, j'arrive tout de suite Non, prends ton temps, attends, Jake, ça fout de la journée Oui, j'arrive, je suis dans ma voiture, c'est quoi l'adresse ? Oui, ça va, c'est au 565 Flower Avenue Tu vois où c'est ? Oui, oui, je connais l'adresse Bon, alors bouge-toi, le fion C'est comme si j'y étais Faut y aller Sous-titrage ST' 501 Adler, réveillez-vous C'est l'heure de ma pause Il y a un article dans le journal de ce matin sur la fille La fille du diplomate ? Ouais Ça parle de quoi ? Ils disent qu'elle est morte après l'accident D'après certains témoignages, elle a été attaquée C'est tout ce qu'on a Elle conduisait pendue à son téléphone, elle était distraite, ça s'arrête là Il y a quelqu'un du gouvernement avec Collins au funérarium Dites-le lui Qui est venu pour la fille ? Oui Pourquoi ils veulent que je reparle de ça ? Tout est dans mon rapport ou sinon dans celui de Collins à l'autopsie Shérif Ses parents seront bientôt là Et ils voudront des réponses, c'est tout J'ai compris Tu n'y captes toujours rien, Nana ? Je crois qu'il va falloir que tu changes bientôt de télé Tu veux que je te fasse de la soupe ? C'est le monsieur du câble Jake Salut Je voulais te rappeler, je te jure Mais bon, tu... T'es revenu il y a à peu près combien de temps ? Il y a trois mois À peu près Eh ben, contente de te revoir Salut Eh ben, merci pour l'accueil Qu'est-ce que tu fais là ? T'as un problème de télé, non ? Oh, tu... C'est toi qui viens pour le câble ? Ouais, ouais Oh, entre, je t'en prie Tu sais, cette télé, elle doit avoir au moins... Salut, Nana Belle Bonjour, Jake T'es vraiment un beau garçon Hein, qu'il est beau gosse, m'a dit Chut, c'est le meilleur moment Ça marche, on sera silencieux Elle reçoit aucune chaîne ? Non Rien à part ça Bon, ben, je vais voir l'antenne Bon, ben, je vais voir l'antenne Jake ? Qu'est-ce qui t'arrive pour Dieu ? Lâche-moi, Jake Tire-toi d'ici Prends Nana et tirez-vous d'ici Tu m'entends ? Jake, dis-moi ce qui se passe Mais pourquoi tu me flingues ? Madison, il y a un genre de robot tueur dans ton jardin Ok, c'est la crise post-traumatique du soldat Et j'ai vu ça à la télé Ouais, c'est cool Écoute-moi Ah, Jake, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe Il m'a dit, bordel, écoute-moi Il faut que tu appelles la police Prends Nana et tirez-vous d'ici Go Nana, prends tes affaires Il faut qu'on se tire d'ici tout de suite Sous-titrage ST' 501 Chérif Ryan Oui, c'est vous qui m'attendez Joe Sommer, Sécurité nationale C'est au sujet de la fille des diplomates, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça Je voudrais vous poser quelques questions de routine Vous étiez le premier sur les lieux ? Tout à fait Est-ce que la victime avait des hématomes étranges, inexplicables ? En effet C'était un trou dans le crâne Sans aucun point de sortie Et sans aucune balle Vous travaillez dans quel département exactement ? Nous étudions l'inexplicable Tout ce qui paraît étrange Eh bien, Madame Summers Je vais vous expliquer Elle téléphonait au volant Et c'est aussi simple que ça Ah oui Donc le coupable, c'est le téléphone C'est bien ce que je crois Je ne sais pas ce que c'est qu'un modèle Je ne me sers pas de ce genre d'engin Puis-je voir ce téléphone ? Eh bien, il faut que vous le demandiez au médecin légiste Je pense que c'est elle qui a emballé ses affaires Ce téléphone est vital pour moi Docteur Josephine Summers ? Qui la demande ? NSA Docteur Summers, veuillez nous accompagner Nous avons besoin de vos services d'extrême urgence Excusez-moi, mais Comme vous le voyez, nous sommes déjà en pleine conversation Chérif Ryan Il s'agit d'une situation d'extrême urgence Et de sécurité nationale Je suis sûr que vous comprenez Très bien Docteur ? Trouvez le téléphone Adelaide Oui, Adelaide, j'écoute C'est votre niège, chérif Elle est en danger Sous-titrage Société Radio-Canada Vous entrez dans Bakersfield, Californie Super sexy, ta voix, salope ! Vous êtes arrivée Vous avez cinq secondes pour sortir du véhicule Oh, et qu'est-ce que tu dis ? Dernier avertissement, sortez immédiatement C'est à moi que tu parles Préparez-vous à mourir Tu déconnes ou quoi ? Quoi ? C'est quoi ce bordel ? Hein ? Attends ! Jake, pourquoi t'as un flingue ? T'inquiète pas pour ça Bien sûr que je m'inquiète T'es putain d'arme Madison C'est moi, tout va bien, c'est fini Ça va ? Oui Où est Nana ? Elle est chez Uncle Paul Jake Adelaide Bon, écoute Jake Il faut que tu me donnes ton arme maintenant Pourquoi faire ? Disons qu'on serait plus à l'aise pour causer un peu Bon, maintenant j'aimerais savoir ce qui se passe ici Jake est venu réparer la télé Il est sorti jeter un oeil sur la parabole Et tout d'un coup, il revient en criant un truc sur des robots avec un flingue à la main Des robots ? Jake Je sais pas ce que j'ai vu Mais la parabole s'est transformée en un genre de robot tueur C'est quoi ça, un robot tueur ? Je sais pas moi, un robot Ouais, un robot La parabole s'est envolé Oh mon dieu Le téléphone, il faut que je le trouve Qu'est-ce qu'il se passe Adelaide ? Plus tard, on a pas le temps Montez ! Base de l'armée de l'air Edwards, Morave, Californie Je suis le lieutenant-colonel Weston Nous savons que le SETI vous a récemment donné une accréditation Il y a un mois de ça, j'ai découvert une anomalie dans la longueur des ondes infrarouges Généralement, ce n'est rien, mais cette fois, leur fréquence dépassait les 980 nanomètres Qu'est-ce que ça annonce ? Des signaux, envoyés par Air Lab, Tiny Team ou n'importe Et il y a des appareils récepteurs La communication est donc active Normalement, nous recevons les ondes infrarouges de l'espace Oui, mais celles-là sont différentes En fait, nous pensons, enfin, je pense Que ça y est Ils communiquent ? J'imagine que t'es rentré depuis quelques mois, je me trompe, c'est marqué sur ta tête Pourquoi t'as pas dit que t'étais rentré d'Irak, mon garçon ? Tu l'as dit à quelqu'un ? Non Charlie, 10-23 Ici Charlie, 10-23, je t'écoute On signale un homicide aux 5 morts à Vraude Bien reçu, j'y vais, je suis pas loin J'en ai une merde Bon, je vais vous demander de reculer un peu Et je viendrai vous poser des questions plus tard On lui a tiré dessus Madi, remonte dans la voiture, s'il te plaît C'est la voiture qui l'a jetée Qu'est-ce que tu dis ? Quelqu'un l'a éjectée ? C'est la voiture, c'est pas quelqu'un Ah, et où elle est maintenant ? Elle s'est enfuie, je crois Est-ce que tu as vu qui était au volant de la voiture ? C'était personne, la voiture se conduisait toute seule Adelaide, tu peux me dire ce qu'il se passe ? Merde, Adelaide ! Dis-moi ce qu'il se passe, bordel arrêt d'être aussi protecteur, d'accord ? D'accord On dirait de ta mère Tu sais quelque chose, pas vrai ? Je n'ai rien à dire, je ne sais rien Et d'abord, je ne suis pas du genre à spéculer T'as bien une petite idée ? Est-ce que c'est des robots ? Des terroristes ? Des drones ? À l'armée, je me suis spécialisé là-dedans, ok ? Les robots et les drones, c'est ma vie Et c'était un putain de drone que j'ai vu, un robot tueur ! Tu vois pourquoi je ne spécule pas ? On risque de s'attirer de gros problèmes à spéculer comme ça Au moins, il essaye de comprendre, lui, c'est toujours mieux que rien Oui, peut-être que je ne fais rien, d'accord, mais moi je n'ai pas peur Et merde alors ! Mais arrête cette putain de bagnole ! Je n'arrête pas ! Arrête cette bagnole, je te dis ! Maddy ! Reviens ! Maddy ! Pouche-toi, Jake, va la chercher ! Madison ! Madison ! Maddy ! Je m'excuse de ne pas t'avoir appelé en rentrant ! Je suis passé par de sales moments ! Non, attends, Maddy ! Laisse-moi terminer ! J'avais besoin de temps, c'est tout ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas toi mon problème ! Que tu m'appelles, que tu m'appelles pas, moi je m'en tamponne ! Il se passe un truc pas net ici, ça me rend nerveuse ! Montez les enfants ! Allez, tous les deux, montez ! Allez, viens avec nous ! Allez ! Colline, s'il faut qu'on parle ! Je suis beaucoup trop jeune pour vous, chérif, alors n'insistez pas ! S'il vous plaît, je suis venu chercher le téléphone de la fille du diplomate ! Vous l'avez encore ? Non, les fédéraux sont venus le récupérer il y a à peu près deux heures ! Vous leur avez donné ! Je ne l'ai pas trouvé ! Quelle malchance ! J'ai oublié de fouiller mon bureau ! Bon, il faut que je file, j'ai un autre corps qui m'attend à la morgue ! Oncle Adelaide ! Ils ont trouvé la voiture ! D'accord, très bien, va m'attendre avec Jack, j'arrive dans une minute ! Ok ? Allez ! Collins ! Je me disais que peut-être vous pourriez venir à la maison dîner avec un vieil homme ! J'y penserai ! J'y penserai ! Eh, c'est juste un téléphone ! Repose ça ! Allez, mets-le dans la boîte à gants, Madison ! Fais-moi plaisir ! Centrale à Charlie 10-23 ! Oui, Centrale, je vous écoute ! Code 2 entre la L-14 et Sierra, c'est un 4-4 noir, possibilité d'affrontement ! Est-ce que quelqu'un a parlé au chauffeur ? C'est le 4-4 ! Ici Charlie 10-23, il me poursuit ! Hey ! Stoppez la voiture ! Code 30, code 30 ! Je suis à la poursuite d'un 4-4 noir ! Il me faut du renfort ! Restez dans la voiture ! Allez ! Sortez de là ! Dernier avertissement ! Sortez doucement du véhicule ! Tout de suite ! Adelaide, le drone ! Allez ! Adelaide, monte ! Allez, démarre ! Fonce, bordel ! Fonce ! Allez ! Non ! Est-ce qu'on l'a semée ? Non ! Est-ce qu'on l'a semée ? Ok ! Oh, merde ! Merde de merde ! Bordel ! Ah ! Ah ! Est-ce que je peux pas ? Je crois qu'il nous parle ! Qu'est-ce qu'il dit ? Je sais pas, je parle pas le robot ! Sortez ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le téléphone ! Alors c'est ça qu'il veut, c'est le téléphone ! Jetez-le dehors ! Prends le téléphone ! Allez, on sort de la voiture, vite ! Non ! Montez ! Merci ! Sergent-Marie Jaunader appelle la base, nous avons récupéré Van Rieburg, envoyé l'équipe d'intervention pour récupérer le téléphone. Tout va bien, nous avons enlevé le récepteur de cette voiture. Comment ? Ce n'est qu'un 4-4. Donc vous étiez au courant, vous allez nous expliquer. C'est le projet d'épée. C'est quoi le projet d'épée ? Le projet drone prédateur. C'est exact. Ces drones viennent d'une technologie sans précédent, ce sont d'exceptionnels robots. Programmés pour tuer. Oui, c'est vrai. D'où est-ce qu'ils peuvent venir ? C'est une attaque terroriste ou bien... Vous avez trouvé, ou bien. Voici le fameux Van Rieburg. J'ai lu vos rapports très impressionnants. Ravi de vous connaître. Vous allez nous expliquer ce qui se passe à la fin. C'est vous le policier qui étiez avec le docteur Summers ? Ouais. Elle est là. Oui. Et vous êtes ? Ils en ont vu ce transmorphée. Une voiture et une parabole. Parfait. Suivez-moi. Oui, allons-y. Docteur Joe Summers, je voudrais vous présenter Jake Van Rieburg. Je crois que vous avez tous les deux beaucoup de choses à vous raconter. Alors à vous de jouer. Mais je sais pas quoi dire, moi. Les robots sont en train de se regrouper. Ou du moins, ils se cherchent. Et ce, grâce aux signaux d'un groupe d'ordinateurs. Ils ont manifestement un but commun. Ils planifient une mission. Et c'est ce que nous cherchons. Quel est ce but, cette mission ? Vous dites avoir vu une parabole se transmorfer en robot. Il y avait aussi le 4x4. Egalement le téléphone. Ne vous inquiétez pas. Nous l'avons enfermé dans un coffre fait dans un acier pare-balles inviolable et gardé en permanence par des hommes très lourdement armés. Je ne comprends pas. D'où ces robots peuvent bien venir ? Nous les avons fabriqués. En juillet 47, il y a eu un crash dans le désert du Nouveau-Mexique. Roswell ? C'est ça, Roswell. La source des nouvelles technologies. Ce que nous avons appris grâce à ce crash nous a permis de fabriquer ces machines informatisées que vous avez vues aujourd'hui. Et vous n'avez rien vu. On a bâti une petite armée. Donc, vous nous dites que tout ça, c'est notre faute ? Pour être honnête, ça date des pyramides. Oui, il y a eu les pyramides, les cercles de culture, la découverte du système solaire, les écrans LCD HD, les DVD, les grippes et n'importe quoi d'autre. Parlez-leur des signaux. Il y a deux semaines, quand les premières machines ont attaqué, j'ai détecté un signal infrarouge d'une portée astronomique. Alors, ce serait une source extraterrestre ? Exactement. Pour résumer, ces machines sont télécommandées, c'est ça ? Il a tout compris. Alors, c'est pour ça que je suis là. Le soldat Van Rieburg est un expert en EVT. EVT ? Engin volant télécommandé. Il a même piloté le MQ-1 Predator et le MQ-9 Interceptor dans plus de 13 missions de reconnaissance en Irak. Il a même piloté au Pakistan et en Afghanistan. C'était un des meilleurs. Wow. Et il est là parce que personne au monde ne s'y connaît mieux en drone télécommandé que Jake Van Rieburg. Monsieur ? Qu'y a-t-il ? Excusez-moi. La liste s'allonge à chaque minute. Nous recevons les rapports de chaque coin du monde. Pékin, Las Vegas, Hong Kong, Paris, Londres, Bagdad... Toutes ces villes ont des bases militaires à proximité. Comme celles où nous sommes. ... Putain, mais c'est quoi ça ? C'était quoi ? Chut ! Quand un avion passe Mach 1, il fait un boum. Non, ça fait pas ce genre de boum. Ça fait quoi comme boum alors ? C'est les machines. Ils sont loin ? Ils sont à l'entrée S. Alors envoyez tout ce qu'on a devant cette entrée et faites décoller l'hélico immédiatement. Ici la base aérienne Edwards. Nous sommes attaqués. Il nous faut des renforts immédiatement. Sortons de cette pièce. Non ! Si, sortons ! Enfin, ces machines sont télécommandées. Sur ce point-là, la raison. On envoie des drones pour des missions de reconnaissance ou pour des frappes chirurgicales. C'est pas une attaque dans les règles. Tu as un plan à nous proposer alors ? Moi, j'en ai un plan. On sort de cette pièce. Non ! On ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire là-haut. Ils détruisent nos défenses. Voilà ce qu'ils font. Abattez les généraux. Les soldats se rendront. Ça veut dire quoi ? Ils détruisent nos défenses. Pour nous envahir. Edwards à Penelton ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il n'y a plus de liaison. Allons-y. Jake, ces prédateurs que tu as pilotés. Et bien quoi ? Et bien imaginons que les ennemis les utilisent contre nous. Comment peut-on les combattre ? Avec un système de brouillage. Bien sûr, c'est ça. Oui, on bloque leurs signaux. Ils ne pourront plus communiquer. Super ! Et comment on fait ça ? Bien, c'est comme une télécommande de télévision. Avec le bon bouton, on peut couper le signal. C'est ça, oui. Et si on masque le rayon infrarouge, elle devient inutilisable. Dans la tour de la base, ils ont un brouilleur d'ondes. Comment tu le sais ? J'ai passé pas mal de temps ici. Alors toi et moi, on fonce à cette tour. C'est ça. À l'autre bout de la base. Je viens avec vous. Certainement pas. Tu restes ici, Maggie. Reste. Je reste avec toi. Oncle Adelaide, tu n'es pas mon père. Je veux venir avec vous. D'accord. Tu peux venir. Mais tu restes bien derrière moi. Allons-y. Il faut qu'on aille à la tour. Pourquoi ? Ils veulent communiquer, idiotes. Il faut absolument qu'on brûle leurs signaux. Oh, c'est pas vrai. J'ai pas le temps d'expliquer ça à une idiote. Ça va, Dermier ? Oui, c'est du lourd. On y va. Nous sommes attaqués. Demandons renfort immédiatement. Ici, la base aérienne Edwards. Est-ce que quelqu'un m'a... Il est juste là. Je crois qu'il va nous falloir une diversion. Qu'est-ce qui se passera après le brouillage ? Je connais la théorie, mais... Il va quand même falloir trouver un moyen de le tuer. Avec ça ? Qui va le piloter ? Je vais le faire. Oncle Adelaide ? Oh non ! Quoi, tu sais piloter ? Tu as encore beaucoup de choses à découvrir. Attends, il y a une armée entière en bas qui peut le faire à ta place. Ecoute, je sais que je peux le faire. Bon, ben alors faites-le. Jake, vous et moi, nous allons à la tour. On déclenchera le système de brouillage. Qui va faire la diversion ? Moi je peux. Non ! Si ! Non ! Je peux le faire. Ils vont brouiller le signal, toi tu tues la machine et moi je fais diversion. D'accord, fais-le. D'accord. C'est parti. Madison, fais de ton mieux. Quand on sera arrivés à la tour, on vous enverra un signal. C'est quoi votre signal ? Tu le reconnaîtras. Bonne idée. Bonne chance. Fais attention. Faut savoir braver la chance. Maddy, tu es sûre de toi ? C'est la meilleure façon de mourir, n'en sauver le monde, pas vrai ? Ne meurs pas. Toi non plus. Ok, Adley. C'est comme de faire de la bicyclette. Ça doit être ici, merde. Je l'ai. Allons sur le toit. Vite. Allons voir ce qu'il se passe là-haut. Cours, Maddy. Cours. Cours. Cours, Maddy. Cours. Allez, Maddy. Cours. 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 Cos'. Cours. 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 Qu'est-ce qu'elle fait ? Maddy-sooon. Non ! Maddy-soon. Maddy-soon ! Elle s'en est sortie, regarde Ok Je sais comment l'utiliser Il faut applaudir un nouveau signal Bon, eh ben grouille-toi de le faire alors Ouais, je vais essayer, toi occupe-toi de nous défendre Putain, n'essaye pas, fais-le, c'est tout Dis, tu crois pas que je suis assez stressée comme ça ? Ne parle pas et grouille ce putain de signal Tu me stresses Concentre-toi, Jo, allez Tu vas avoir bobo, petit robot Ok, j'ai un signal Il va vers la tour, maniez-vous un peu Grouille-toi Baisse-toi Fais gaffe Il va bientôt arriver à la tour, vous vous dépêchez S'il arrive à la tour, il enverra son signal Il faut le prévenir Adelaide, le laisse pas aller à la tour Je t'entends mal Le laisse pas aller à la tour Ne t'approche pas de cette tour, ça l'a pris Bouge, t'es dans sa ligne de mire Bouge, bouge, bouge Oh non Pas ça Tu n'as qu'une minute Combien de temps, Jo ? J'en sais rien Jake Jake, si jamais tu m'entends Retrouve Maddie Et prends soin d'elle Ça y est Ça y est, le signal est brouillé Adelaide, réponds Adelaide Sous-titres par Jérémy Tous les systèmes informatiques du monde furent temporairement court-circuités Tous les objets à composantes électroniques furent détruits Nous étions à nouveau heureux Ou du moins Soulagés Soulagés Sous-titres par Jérémy Ça va, toi ? Ça va. Il me manquait. À moi aussi. Il te considérait comme un fils. Il voulait que tu réussisses. Je suis désolé de ne pas avoir essayé de t'appeler. J'aurais dû. T'inquiète. Allez, viens. Mais où on va ? On va danser. Désolé, ça n'a jamais été mon truc. Tu es un expert en armes. Tu études des robots et tu ne sais pas danser. Je t'avais dit. Est-ce que ça va ? Oui, ce n'est pas si dur en fait. Non, je te demande si tu vas bien. Oui. Je crois, oui. Tu ne m'as jamais dit ce qui t'était arrivé là-bas. Oh, ce n'est pas le genre de truc que je raconte à une fille en dansant au coller contre elle. T'as dansé avec un paquet de filles, hein ? Oui, des tonnes. C'est pour ça que tu danses comme un dieu, ouais, ça explique tout. Attends, là, je m'échauffe. Dans deux minutes, je fume la piste. Tu me flèges les pieds, c'est tout ce que tu fais, oui. C'est quoi ? C'est ma technique. Je commandais une patrouille de soldats. On protégeait un convoi qui partait de Bassoa. On est arrivé près d'une... d'une portion de route bloquée. Un RPG a commencé à nous pilonner. Caché dans une maison. J'ai... j'ai dit aux gars de rester en place. Et j'ai couru vers la baraque. J'ai réagi trop vite. En fait, c'était une embuscade. J'entre dans la maison. Je cherche le mec qui nous tire dessus. Pendant ce temps, les terroristes tiraient sur mes hommes. J'ai tout entendu. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais... Mais quand je suis arrivé, mes hommes étaient morts jusqu'au dernier. Tu as fait ce que tu pensais être juste, non ? J'ai pas tu envie de faire ça J'ai même pas Sous-titrage MFP. C'est quoi ? C'est un sciisme ? Non, je crois pas, non. Habille-toi. Oh, non. Qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas coupé le signal. Ça veut dire quoi ? On n'a pas coupé le signal. Les machines nous envahissent. Reste là. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Ça peut toujours servir. Allez, on y va. Viens. Watson, viens. Joe ! Montez ! Vas-y, roule, roule. Roule, roule, roule. Ok, dis-moi ce qui se passe. Je croyais qu'on avait détruit tous ces trucs. Apparemment pas. Ça veut dire quoi, bordel ? Eh bien, on a détruit les drones, mais je crois qu'on les a détruits trop tard. Ils ont eu le temps de réussir leur mission. Quoi ? Quelle mission ? À ton avis, est-ce que tu vois des militaires ? Non, parce qu'on a court-circuité tous les systèmes comme les moyens de communication. On a tout coupé, même nos défenses. On n'a plus rien du tout. On est à leur mercie. Oh, merde, on a de la compagnie. C'est quoi, ça ? Accélère, Joe. Je suis à fond. Baissez-vous. Plus vite, Joe. Il faut qu'on aille plus vite. J'essaye. Oh, mon Dieu. Tu l'as eu. Il faut qu'on quitte la ville. Fonce vers le désert. Ils vont nous envahir. Ils ont sûrement envahi toute la planète. Les gens. N'est-ce pas ? Lois ! Je suis là, je suis là ! Ne bouge pas ! Tiens le cou, ok ? Ça va aller, ça va aller ! Tu ne vas pas mourir, Joe, je suis là. Bouge pas, ça va aller. Joe, est-ce que l'artère est touchée ? Non, ne t'inquiète pas. De toute façon, on va te sortir de là, ok ? Ok. Ça fait mal ? Hé ! Pas ici ! Tiens le coup, on vient nous chercher. Lève-toi, il faut que je te porte. Allez. Addison, prends le flingue. Salata, allez, on y est presque. Vas-y, doucement. Allez, on se tire d'ici. On va aller à Panone. Est-ce que c'est loin d'ici ? Assez. Jake, comment elle s'en sort ? Ça va aller. Je vous présente Lucius. Elle est venue pour m'aider à m'occuper d'Amy. Hé, j'étais à l'école avec Amy. Comment elle va depuis le temps ? C'est un vrai petit miracle. Si elle n'avait pas reçu ce pacemaker, elle ne serait pas là pour assister à la fin du monde. Il faut que je te l'enlève. Tu es prête ? Tiens. Mords là-dedans. Je compte jusqu'à trois. T'es prête ? Non, attends, attends. À trois ou tu tires après trois. Je compte. Un, deux et je tire. Allez. Tu es prête ? Un. Deux. Trois. Ça vient, ça vient. J'y suis presque chaud. Ok. Ok. Tiens bonjour. Je vais te faire un garrot. Ça arrêtera le saignement. Tiens le coup. Oui, je sais. Tiens le coup, c'est presque fini. Voilà. Ça fera l'affaire. C'est quoi, ici ? Ils ont détruit ma ville. Il y avait des machines partout, c'était l'enfer. Alors, j'ai monté ce camp de fortune en attendant. On commence à être un petit groupe. Des hommes, des femmes, des enfants. On a même une famille. Et s'ils nous trouvent ? Eh bien, en effet, il faut s'y préparer. Mais on garde espoir. C'est vrai. Mais on se prépare aussi au pire. Le suicide ? Si nous devons tous mourir, ce sera de nos propres mains. Pas de panique. Ils ne nous ont pas repérés. Ils ne viennent jamais aussi loin. Vous devez être affamés. Docteur Summers. Oui ? Mais quelle est la différence entre un E.T. et un alien ? Bonne question. Merci de l'avoir posé. Je ne sais pas trop comment le décrire, mais disons que... Un extraterrestre... attaque légalement. En gros, à un moment, pendant le conflit, vous... vous avez la possibilité de vous demander comment le contrer. C'est une guerre stratégique, classique. Avec ce genre d'aliennes, ça... ce sont de redoutables ennemis. Et je n'ai jamais compris comment on peut les battre. Donc, si je comprends bien, un extraterrestre attaque pour se défendre, et les aliens attaquent par plaisir, sans aucune raison. C'est ça. En gros. Désolé pour les haricots. J'ai pas l'habitude. J'avoue qu'à la mairie, on mangeait des bons petits plats. Ne m'en voulait pas. Mais ça, je reçus. J'en ai mangé pendant toutes mes années de fac. Ça me fera des souvenirs. Et d'après vous, pourquoi ils nous ont choisis ? Pourquoi nous ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi sont-ils venus, Dr. Summers ? Ça, c'est une bonne question, ce coup-ci. Peut-être, pour nos ressources, nous minerais l'air, l'eau. Je sais pas. J'en ai vu s'approcher du lac. C'est l'eau qu'ils veulent contaminer. Ils veulent nous éradiquer. Monsieur le maire ! Monsieur le maire ! Elle a quelque chose dans le ventre ! Oh mon Dieu, c'est le pêche-mé-coeur ! C'est le pêche-mé-coeur ! Il n'y a plus d'espoir, ici. Tu ne dois pas baisser les bras. Il faut qu'on survive. Regardez, ils ont presque tout détruit. On n'a plus rien. Plus d'eau. Il faut qu'on en récupère. Tu parles sérieusement ? Nos réserves se sont évaporées. On ne vivra pas longtemps sans eau. Et on doit survivre à ça. Survivre à ça ? Il a raison, on doit survivre à cette invasion. Alors il nous faudra de quoi tenir un bon moment. D'accord. Vous avez un plan ? Oui. Lac-Duc de Los Angeles. On y va. On a du boulot. Merci. Lac-Duc de Los Angeles transporte de l'eau sur à peu près 500 kilomètres. Une partie provient du bassin de Mono et l'autre partie provient des réserves de l'Owen's Valley. C'est de la belle ouvrage. Oui, beau boulot. Il rentre par où dans la ville ? Ici, à Cascade. C'est par là qu'entre environ 70% de l'eau potable de la ville. Et c'est loin d'ici ? Peut-être deux heures et demie ou trois heures. On va se faire repérer, c'est sûr. Non, il y a des égaux à ciel ouvert. Ils longent toute la partie du sud de Morave. Ça ne va pas sentir très bon, mais bon, vu où on en est. Et donc, quand on y sera, comment on le fera sauter ? Combien il nous reste de dynamite ? 200 bâtons. Et les armes ? On n'en a que quelques-unes. Bon, on prend tout ce qu'on a. Les femmes et les enfants restent là. Ceux qui veulent rester avec leur famille peuvent rester, on comprendra. J'en suis. Moi aussi. T'es blessée, Jo ? Non, c'est une égratignure. Moi aussi, je pars. Tu es sûre ? Ouais, ces bâtards ont tué mon oncle. Je veux être au premier rang. Bon, on ne peut pas être plus que sept. Si on était plus nombreux, on serait trop visibles. On y va à pied. On rase le sol, on court vite et on ne laisse personne derrière. Est-ce que c'est clair ? Ouais. Ouais. Parfait. On y va. Jack. T'as-tu mis ? Oui. Jo, tu sais ce que tu fais ? Non, mais j'apprends vite. Ok, le pointe pas vers moi. Madison, sois prudente. Oui. On est prêts ? On est prêts, chef. On est à combien des égouts, Jo ? À peu près un kilomètre. Il y aura une ouverture sur la droite. Juste avant le grillage. Tout le monde va bien ? Jo, ta jambe. Grâce à toi, elle fonctionne. Elle fonctionne parfaitement. Tu sais où on est ? Oui, on est près de Santa Clara. Derrière la colline, c'est l'autoroute 22. Cascade est juste après. Ok, on continue. Jo, tu peux marcher ? Oui, oui, ça va. Attention, vite, baissez-vous. Pas de bruit. Ils ont dû prévoir qu'on allait essayer d'entrer par là. Ils surveillent tous les endroits où les hommes pourraient se cacher. Bon, c'est quoi le plan B ? Continuer le plan A. C'est possible, on sera découvert. T'as un plan B, toi ? Bon, on repart en arrière. T'es sûr que ça va marcher ? On n'a pas le choix. La jambe, ça va toujours ? Parfait. Ça fait combien de temps qu'on tourne en rond ? Je sais pas. Plusieurs kilomètres. C'est un miracle qu'on n'en ait pas croisé un seul. Moi, je dis que Dieu nous protège. Planquez-vous ! Planquez-vous ! Et vous mériteriez d'avoir la tête explosée, bande de crétins ? On se balade pas découvert en pleine guerre. On se balade pas. Mais en tout cas, merci. Vous êtes laissé ? C'est juste un petit bobo. Mes hommes ont eu moins de chance. Quels hommes ? La Strike Force Team, on devait reprendre l'usine de terraformation. Malheureusement pour nous, les robots nous ont vu venir. C'est quoi, cette usine de terraformation ? Vous êtes pas au courant ? Vous êtes qui, bordel ? Jack Van Rieburg. Ce sont mes amis. On comptait se rendre à Lac-Duc. Il paraît qu'il pollue l'eau. Il ne pollue pas l'eau. Il la transforme pour la rendre potable pour eux. L'eau n'est qu'une petite partie de l'équation. Il modifie totalement la planète. L'atmosphère, la température, la topographie, il modifie tout. Comment vous savez ça ? Les Russes en ont capturé un. Ils l'ont torturé jusqu'à ce qu'il donne ses codes mémoires. Et comment on torture une machine ? Putain, j'en sais rien. En insultant sa carte mère. En se moquant de la taille de son disque dur. Je sais pas du tout comment on fait les Russkoff. Tout ce que je peux dire, c'est que ces trucs se battent jusqu'à la mort. C'est l'enfer. Et combien il y a d'usines de terraformations ? Dans le monde, il y en a neuf dont trois qui sont sous notre contrôle. Au Japon, en Bulgarie et en Afrique du Sud. On doit reprendre la quatrième. Où elle est ? À environ cinq kilomètres au nord de Los Angeles. Ils utilisent aussi les usines du nord de la ville pour fabriquer d'autres machines. Donc si on va là-bas, on pourra les empêcher de se reproduire ? Pas vraiment. On pourrait ralentir leur croissance qui serait déjà énorme. Une guerre d'usure. C'est ça. Notre guerre contre leur carnage. On fait quoi alors ? On change de plan. Allez en route. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est rien. Hier, il y avait une centaine de robots. Après notre attaque, ils se sont séparés en deux groupes. Je parie que ces abrutis continuent à nous chercher. On a remarqué qu'en tirant dans une zone bien précise, sous le sternum, on peut les détruire presque instantanément. Et il y a une petite cerise sur le gâteau. On a fait exploser la moitié du bâtiment et l'autre moitié est fourrée au C4. Il faut juste que quelqu'un se dévoue. Un volontaire ? Euh, moi je suis volontaire pour faire marche arrière. Si on fait marche arrière maintenant, on abandonne l'humanité. Mais si on explose cette usine, alors il nous restera une chance. On suit notre plan. Jake ? Quoi ? On a un plan ? J'ai une idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Mamou. Salut, Mamou. Allez. Salopeur. On a seulement dix secondes. Allez-y. Tirez-vous d'ici, vite. Dépêchez-vous. Fourez aussi vite que possible. Non, Jake ! Maintenant, on va t'en dixi. Allez, je reste avec toi. Il faut que tu partes. Allez, tire-toi. Allez, tire-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Notre victoire avait un prix. La destruction de l'usine de terraformation soulevait un nuage de gaz toxique qui recouvrit le ciel. Partout sur la planète, les hommes se terrèrent pour échapper au poison. Je suis Jake Van Rieberg, commandant de la Résistance Humaine. Ceci est un message pour tous les survivants. Où que vous soyez, venez me rejoindre.